C'est bien, on pourrait ouvrir dans la parole de Dieu. On va regarder ce matin encore dans l'épître de Paul au Colossien. Si vous étiez là hier, vous avez pu... J'ai parlé un peu sur cette épître-là, donc j'aimerais de continuer dans cette épître. Donc, on va lire ce matin dans Colossien, chapitre 1. J'aimerais de lire au verset 29. Verset 29 du chapitre 1. C'est l'apôtre Paul qui dit, « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Maintenant, on va aller de nouveau au chapitre 3, qu'on avait vu hier, mais on va lire à partir du verset 9. Colossien 3, et à partir du verset 9. Paul dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. » Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni babas, ni cites, ni esclaves, ni libres, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entreuil, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. réciproquement. De même que Christ vous a pardonnés, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toute chose à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toute chose à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point d'acception de personne. Amen. Donc, c'est tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu, espérant que le Seigneur va bénir sa parole à nos cœurs. Donc, si vous étiez là hier, j'avais partagé un peu cet épître de Paul au Colossien. On avait dit hier que Paul a écrit cette lettre à des croyants que lui-même n'avait pas vus ni connus personnellement. On avait vu que c'est vraiment Épaphrose, un des compagnons d'œuvre dans l'Évangile, qui a apporté l'Évangile dans cet endroit-là. Puis, Paul, après qu'il a entendu d'Épaphrose, que plusieurs personnes s'est converties là, il était vraiment encouragé, même qu'il se réjouissait. Puis, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? C'est que c'est bien de se réjouir quand il y a des armes de sauver, même si ce n'est pas nous qui a été l'instrument pour apporter l'Évangile à ces personnes-là. On voit que Paul se réjouissait que des armes étaient sauvées. Puis, on a vu aussi que Paul, il rendait continuellement grâce à Dieu pour ces croyants-là qui se trouvaient à Colosse. Puis, il priait pour eux autres. Il priait pour que ces croyants-là vraiment puissent connaître la volonté de Dieu pour leur vie. maintenant qu'ils étaient sauvés. Parce que avant d'être sauvés, on marche contraire à Dieu. On marche selon notre propre voie, selon nos propres convoitises. On est même en guerre contre Dieu. On est ennemi à Dieu. Mais après qu'on est sauvés, on a établi la paix avec Dieu. Puis maintenant, ce que Dieu veut pour chacun de nous qui sommes sauvés, on a entendu ça hier aussi, l'importance là de connaître notre service que le Seigneur a pour nous dans l'Assemblée puis même des services qu'on peut faire en dehors pour faire connaître sa parole. Donc, on avait vu que Paul les exhortait vraiment pour qu'ils puissent être des témoignages pour Dieu dans leur localité. Puis, on sait que Paul a entendu dire qu'est-ce qu'ils à propos d'eux, que c'était la foi, l'amour, l'espérance, c'est ça qui dirigeait leur vie maintenant, face probablement à des persécutions, à des tribulations comme les croyants à Thessalonique, mais ils persévèrent. Donc, la raison que j'ai voulu dire à la fin du chapitre 1 aujourd'hui, c'est que Paul dit à propos du travail que lui fait pour l'œuvre de Dieu, il dit c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force. Vous savez que Paul se trouvait en prison quand il a écrit cette lettre, mais Paul reconnaît que tout travail que lui faut faire pour le Seigneur, ce n'est pas par sa propre force. Il reconnaît que c'est avec sa force. Puis ça, on peut l'appliquer pour chacun de nous. Si le Seigneur nous demande de faire une œuvre pour lui ou un service, il faut qu'on réalise que ce n'est pas par notre force. Parce que si on dépend de notre force, on ne va pas avancer. Mais quand on réalise si Dieu m'appelle pour une telle œuvre, donc, je devrais avancer par la foi, puis c'est lui vraiment qui va m'équiper pour accomplir l'œuvre qu'il m'a demandé de faire. Vous savez qu'on a l'exemple de Moïse. Quand Moïse avait 80 ans, c'est à cet âge-là que Dieu lui a apparu dans le busan à dedans, puis Dieu veut que Moïse alle en Égypte pour faire sortir son peuple. Parce que Dieu a entendu les cris de son peuple qui était sous l'esclavage de Pharaon, qui était sous la servitude, puis Dieu demande à Moïse de se rendre en Égypte pour faire sortir le peuple. Mais si vous se rappelez, dans l'Exode au chapitre 4, on voit que Moïse va donner toutes sortes d'excuses à Dieu parce qu'il ne se sent pas capable de le faire. Et pour lui, il n'y a pas la parole facile. Pour lui, il y a toutes sortes de doutes, vraiment, si ils ne vont pas croire, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je vais faire. Mais si vous se rappelez, même Dieu s'est mis en colère contre Moïse parce que Dieu a dit, c'est moi qui vais mettre les paroles dans ta bouche pour dire ce que tu auras à dire. Puis on sait que par la suite, Dieu a permis qu'Aaron allait avec lui, mais ce n'était pas vraiment la volonté directive de Dieu qu'Aaron allait avec lui. parce que Moïse insistait un peu, Dieu a permis qu'Aaron allait avec lui. Mais il faut apprendre dans chaque service que nous allons accomplir pour le Seigneur, que ce soit les frères ou les sœurs, que ce n'est pas par notre force. Paul dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Ensuite, on a vu au début du chapitre 2, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Paul soutenait un grand combat pour le peuple de Dieu. Puis ici, vous remarquez que pas seulement pour les chrétiens à Colosse, mais aussi pour ceux qui sont à l'Odyssée. Paul avait un fardeau partout où il y a une œuvre qui avait été faite dans une localité où des âmes étaient sauvées. Paul, son désir, c'était de les voir avancer, progresser dans les choses spirituelles, de ne pas se laisser intimider par le monde autour qui veut essayer de mettre toutes sortes d'obstacles dans le chemin du croyant ou même de l'assemblée. Puis on sait qu'en arrière de tout ça, c'est le diable. S'il y a une chose que le diable n'aime pas, c'est que les âmes soient sauvées puis aussi que des assemblées soient établies. Il va faire tout ce possible pour essayer de détruire cette œuvre-là. Donc, il dit aussi « Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. » Donc, Paul n'avait pas vu beaucoup de ces personnes-là. Ils n'avaient pas connu personnellement. Il avait simplement entendu dire puis Paul se réjouissait. « Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans l'amour et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. » Donc, c'est ça que Paul veut pour les croyants. Puis, tout se trouve en Christ. Vous savez, on va toujours apprendre à propos de Dieu, mais c'est au travers de son Fils. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Parce que Jésus-Christ est la sagesse même. Donc, comment qu'on va apprendre à connaître la sagesse d'en haut, c'est en regardant à Jésus-Christ. Il est la sagesse personnifiée. Donc, comment qu'on va aller vers cette sagesse davantage? C'est en ayant la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Puis, l'intelligence, c'est de s'éloigner du mal. Donc, au chapitre 2, par la suite, Paul va mettre en garde les chrétiens à Colosse. Il va leur donner des avertissements contre ceux qui voudraient apporter des fausses doctrines au milieu des autres. Si on lit au verset 8, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tremperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Donc, il y avait des personnes qui venaient parmi eux, peut-être avec une grande philosophie, une grande sagesse humaine, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Puis, ils essayaient de détourner les chrétiens, même qu'il y en a qui enseignaient qu'être sauvé, que l'œuvre de Christ n'était pas suffisante. Il fallait aussi ajouter la circoncision, ajouter les œuvres de la loi. Donc, en faisant ça, vraiment, c'est un autre évangile qu'il annonçait. Donc, Paul les a mis en garde. OK, donc, on revient maintenant au chapitre 3. Si vous vous rappelez, hier, Paul exhortait les chrétiens à regarder en haut, chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il nous disait de s'affectionner aux choses d'en haut. Vous savez, comme chrétiens, on est des représentants du ciel. Même Paul dit dans 2 Corinthiens 5 que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Donc, on est toujours dans ce monde, mais on ne fait pas partie du monde. Pierre nous exhorte, lui, comme des pèlerins et des voyageurs sur la terre à s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, ici, on n'est pas chez nous. Pierre veut nous faire comprendre qu'on s'en va vers chez nous. Un pèlerin, c'est quelqu'un qui est loin de chez lui. Le voyageur, c'est quelqu'un qui en marche vers chez lui. Donc, comment on doit vivre notre vie ici-bas comme chrétiens à l'attendant du retour du Seigneur Jésus? Donc, je pense que c'est ça la pensée ici. Donc, si vous vous rappelez, Paul avait mentionné des choses qui appartiennent en bas qu'on devrait faire mourir et on devrait tuer les désirs de la chair, mettre à mort les désirs de la chair. Puis, la seule manière comme chrétien qu'on peut avoir la victoire sur les désirs de la chair, c'est en maintenant une communion avec Dieu jour après jour, en voulant rester près de lui. Puis, la seule manière qu'on peut le faire, c'est de ne pas permettre le péché dans notre vie ou des choses qu'on pourrait faire en parole ou en action qui attrisserait le Saint-Esprit. Si ça se fait, on devrait le confesser puis le moment qu'on le confesse, c'est ça qui rétablit ma communion avec Dieu, qui maintient ma communion avec Dieu. Puis, l'importance de la lecture de la parole, je crois qu'il n'y a pas un chrétien qui peut se permettre de négliger la parole de Dieu dans sa vie parce que ça ne prendra pas de temps que si on néglige la parole qu'on va prendre un éloignement, on va prendre un éloignement. Puis, c'est dans ces temps-là que la chair va prendre le dessus. Ça peut nous faire faire encore des choses que nous faisions avant le salut. Donc, ici, il dit au verset 9, c'est là qu'on était rendu hier, excusez, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. » Donc, Paul, pour ajouter à ce qu'il a dit avant, qu'on devait renoncer à plusieurs choses, qu'on devrait faire mourir plusieurs choses, maintenant, il va dire, « Ne mentez pas. Il ne faut pas dire des mensonges. Tu ne mentiras pas. » Vous savez qu'avant d'être sauvés, on était des menteurs. Il y en a qui pouvaient être plus que d'autres, mais par nature, parce qu'on est pêcheur, on était de ceux qui souvent arrangeaient nos affaires avec le mensonge. Puis, à la première vue, ça peut paraître que ça peut arranger les affaires, mais par la suite, ça amène beaucoup de problèmes. Mais le chrétien, lui, est appelé à ne pas mentir. À ne pas mentir. Parce que le mensonge, ou toutes les choses que Paul vient de mentionner, c'est appartient au vieil homme. Donc, il dit, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. » Vous savez que le roman, chapitre 6, nous dit que le vieil homme est mort. Le vieil homme est mort. Donc, on ne lui doit plus rien au vieil homme. Le vieil homme, c'est ce qu'on était en Adam. Le nouvel homme, c'est ce que nous sommes en Christ. donc, il dit, « Vous étiez dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » On sait que le vieil homme est mort, mais la nature charnelle en nous est toujours là. Cette nature charnelle est associée au vieil homme. Mais c'est pour ça que Paul dit dans le roman 6 qu'on devrait nous regarder comme morts au péché. même qu'il nous dit qu'on ne doit pas nourrir les désirs de la chair. Donc, on peut dire que de notre côté, c'est ça qu'on devrait dire quand la chair veut se lever ou elle veut se présenter. On peut dire à la chair, « Moi, je suis mort au vieil homme. » Donc, je ne dois plus répandre à ses désirs. Et quelqu'un a dit une fois que si vous essayez de tenter un mort qui est dans le cercueil, vous ne pourrez pas réussir. Vous pouvez lui présenter toutes sortes de choses. Il ne va pas répandre. Donc, nous, comme chrétiens, Paul dit, regardez-vous comme morts, étant vivants en ce qu'on est en Christ. Mais c'est toutes des vérités vraiment qu'on doit saisir par la foi. Donc, le mensonge, on doit renoncer au mensonge parce qu'on est associé avec celui qui est la vérité. Puis, on est de ceux qui proclament la vérité. Donc, le mensonge ne devrait jamais être associé avec l'enfant de Dieu. Mais, comme je viens de dire, il y a encore une possibilité qu'on peut tomber dans le mensonge parce que la nature charnelle veut encore nous faire tomber dans ces choses-là. Vous voyez ? Mais c'est pour ça que, comme je viens de dire, si on est près du Seigneur, si notre communion est en bonne condition avec le Seigneur, on va être préservé de tomber dans ces choses. ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, on est revêtu de l'homme nouveau qui est Christ, le dernier Adam. Paul nous dit qu'autrefois, dans Romain 6, on servait un maître qui était le péché. C'est le péché qui était notre maître, c'est lui qu'on servait, c'est lui à qui on offrait tous nos membres. Notre corps se donnait à ça. Mais maintenant que vous êtes associés au nouveau Christ, on devrait marcher dans une vie qui est associée à la sainteté, à la pureté. Donc, dans la connaissance, c'est l'image de celui qui l'a créé. Puis là, il va nous dire qu'en Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbord, ni cites, ni esclaves, ni libres, mais Christ est tout en tous. Donc, en Christ, on est un. Dieu a fait de nous un seul corps, juif et païen. On est un en Christ. Maintenant, verset 12, je m'ai pensé que c'est vraiment les choses qui appartiennent en haut. Puis c'est ça qu'on devrait chercher ou poursuivre comme chrétien. On devrait faire mourir les choses d'en bas pour s'attacher aux choses d'en haut. Donc, le verset 12, il va dire ainsi donc comme des élus de Dieu. Donc, si on fait partie du peuple des élus, même qu'on est appelé saint, Paul appelle les chrétiens des bien-aimés, il nous dit revêtez-vous d'entraille ou ça voudrait dire de compassion. Revêtez-vous d'entraille, il mentionne plusieurs choses ici, on ne va pas tout donner la définition si vous voulez regarder ça par la suite, de miséricorde ou de bonté, d'humilité, d'humilité, de douceur, de patience. Donc, ça, c'est vraiment associé aux choses d'en haut. Christ, qui est assis à la droite de Dieu maintenant, c'est ça que lui a manifesté pendant sa vie sur la terre, la compassion. Et c'est un peu comme le Samaritain, quand il a vu l'homme sur le bord du chemin, ça dit qu'il a été ému de compassion, qu'il a été touché dans ses entrailles, tandis que le sacrificateur et le lévite, les autres, ont vu la même personne, mais ils ont passé à côté. Il n'y avait pas de temps pour lui. Mais le Samaritain, qui représente le Seigneur Jésus, lui, avait cette compassion-là pour les autres qui étaient dans les difficultés. Refaites-vous d'entrée et d'humilité. Et aussi, le Seigneur Jésus, c'est lui qui nous a manifesté son pardon. Il a manifesté ses bontés envers nous autres. Il était celui qui était homme, celui qui était doux, celui qui était patient. Donc, c'est ça qu'on est exhorté à être en étant associé au nouvel homme. Excusez. Maintenant, il va dire supportez-vous les uns les autres. Donc, pourquoi Paul dit aux chrétiens de se supporter les uns les autres? On voit ailleurs qu'il va dire prier les uns pour les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. portez le fardeau les uns les autres. Donc, ici, il va dire supportez-vous les uns les autres parce que vous savez, parfois, par des paroles ou des actions, on peut offenser l'un ou l'autre. Quand on laisse la chair prendre le dessus, on pourrait dire bien des choses, mais on est appelé à se supporter et s'il l'un au sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Donc, le pardon, pour moi, c'est la chose très importante parmi le peuple de Dieu. Le pardon, être prêt à pardonner si quelqu'un nous a offensés. Vous savez que Pierre a demandé au Seigneur un jour, Seigneur, combien de fois pardonnerais-je à mon frère? Jusqu'à sept fois, Jésus a dit non, jusqu'à soixante et dix fois cette fois. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'il n'y a pas de fin au pardon. Donc, il faut cette attitude-là parmi nous, le pardon. Pardonnez-vous les uns les autres. Puis, il dit, de même que Christ vous a pardonnés, pardonnez-vous aussi. Donc, on sait ce que Christ nous a pardonnés, tous les péchés que nous avons commis contre Dieu, toutes les offenses, Dieu nous a pardonnés. Est-ce que nous, à notre tour, on ne pourrait pas pardonner ceux qui vont nous offenser? Même parmi les inconvertis. Vous savez, si vous marchez une vie qui va plaire à Dieu, vous allez rencontrer l'opposition parmi les inconvertis. Ils peuvent vous maltraiter même. Ils peuvent vous injurier. Ils peuvent se moquer de vous. Mais comment qu'on va réagir à ça, nous autres? C'est ça que Paul veut faire comprendre ici. Donc, il va dire, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Donc, l'amour, on lit dans l'Épître aux Galates que c'est l'accomplissement de la loi. Ça veut dire que si l'amour que nous avons en nous, qui nous a été donné au jour de notre salut par le Saint-Esprit, cet amour agapé, si cet amour-là va avoir la pleine liberté de travailler en nous, c'est l'accomplissement de la loi. parce que si cet amour-là est en pleine fonction, le premièrement, elle va aimer Dieu, ensuite, elle va aimer son prochain. Vous savez, avant d'être sauvé, on ne peut pas faire ça. Mais après qu'on est sauvé, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est possible qu'on peut aimer Dieu. C'est vrai qu'il y a une possibilité aussi de manquer, mais on devrait être caractérisé par ceux qui aiment Dieu, puis aussi ceux qui aiment son prochain. Premièrement, on devrait aimer la famille de Dieu, nos frères et nos sœurs, mais aussi, ça va plus large que ça, ça comprend tous, tous ceux qui nous entourent. Donc, j'aimerais finir au verset 17, là, on va aller, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé, donc c'est ça qu'on a appelé, on est appelé à marcher dans la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, donc, juif et grec, vous savez, c'était des personnes autrefois qui étaient ennemis un avec l'autre, mais maintenant, ils sont unis en Christ. Vous avez été appelé pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Ensuite, il va dire que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Donc, ça veut dire que si la parole de Christ va habiter en moi abondamment, il faut avoir un temps pour lire la parole, parce que c'est en lisant la parole qu'on apprend à connaître les pensées de Dieu et les voix de Dieu, puis c'est en lisant la parole qu'on va apprendre à connaître davantage notre sauveur. Donc, la parole de Christ habite en vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Donc, on devrait s'instruire, s'exhorter en toute sagesse. Puis ici, c'est bien de comprendre que c'est la sagesse d'en haut, pas la sagesse d'en bas. La sagesse d'en bas ne peut pas connaître Dieu. Donc, nous, maintenant qu'on est sauvés, on peut apprendre à connaître cette sagesse-là qui vient d'en haut pour savoir comment agir, soit dans nos paroles ou nos actions. en toute sagesse, puis on peut le faire par des psaumes. Donc, si vous lisez les psaumes, il y a beaucoup de richesse en lisant les psaumes qui va nous donner même cette sagesse pour nos vies de chaque jour. On doit s'instruire par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Puis, on termine au verset 17. Et quoi que vous fassiez, dans tout ce qu'on doit faire, soit quand on doit parler, ou si on doit faire des œuvres ou des actions, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Dans tout ce qu'on fait, puis ce qu'on a lié par la suite, il touche le côté de la famille. Puis, je dis vraiment que la vie chrétienne commence dans la famille. Vous savez, on ne sera jamais plus que ce qu'on va être chez nous. Donc, c'est là qu'on doit pratiquer ce qu'on vient de dire chez nous, soit entre mari et femme, soit avec les enfants. Ici, il parle des serviteurs. donc, c'est très important de manifester ces choses dans nos vies. Donc, je vois que le temps est passé. Donc, j'espère que ces paroles-là vont nous encourager pour le temps qui nous reste ici-bas dans le service pour le Seigneur afin qu'on puisse être un témoignage fort autour de ceux qui nous entourent. tant qu'un frère peut terminer par la prière. La prière, je veux remercier pour ce temps que nous avons eu ensemble ce matin. Nous sommes venus pour adorer ton fils avec un Jésus-Christ. Il a aussi pensé à ses grands amours qu'il a eu envers nous et qu'il a mené cette grâce pour lui donner sa vie à la croix pour nous. Et donc, je remercie pour cela pour le reste de cette journée. Je remercie pour le service que nous avons entendu. Je remercie pour cela au même temps de l'écrire. Amen.